Le prix du supercarburant à la pompe désormais à 891 francs CFA le litre et celui du gasoil à 889 francs CFA, soit une augmentation de 30%. Cette hausse est due à la conjoncture mondiale étant très défavorable avec un marché du pétrole très volatil. Des explications dans cette édition avec le directeur général de l'Office national des produits pétroliers. Nous parlerons également de culture dans ce journal, particulièrement de la 9e édition de la Nuit de Belédougou, un rendez-vous qui fait la promotion des instruments et chansons traditionnels du terroir. Les temps forts, dans quelques instants. Il est 13h, ravis de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Adamant Tereta, un jeune de 32 ans qui a fait le trajet Noachot-Bomako en 45 jours à pied, soit à une distance de 1600 km pour remettre le drapeau malien au président de la transition. Une manière pour lui de manifester son patriotisme et son engagement à soutenir les actions des autorités de la transition. Abdelkarim Kaba était présent à sa réception par le président de la transition suivant. 1600 km en 45 jours, c'est la distance parcourue par le jeune marchaire Adamant Tereta. De Noachot, la capitale mauritanienne à Bamako, Adamant Tereta témoigne ainsi de la valeur du soutien de la diaspora malienne à la transition. Soutenir la transition parce que j'aime mon pays, le Mali, c'est ce qui m'a poussé à parcourir cette distance pour la paix et l'entente dans mon pays. Le travail que les autorités de la transition sont en train de faire ne doit laisser personne indifférent. Donc j'ai fait le trajet dans ce sens. Âge de 32 ans, Adamant Tereta est chauffeur en Mauritanie. Pour lui, aucun sacrifice n'est de trop pour son pays. C'est le moment où tout le monde doit apporter son soutien à la transition parce que c'est dans l'entente et l'union qu'on peut tout faire. C'est l'invite que je lance à tous les Maliens. Adamant Tereta a remis le drapeau national au président de la transition, symbolisant ainsi son patriotisme et son engagement à soutenir la transition. Signalons que c'est le premier Maliens établi à l'extérieur à faire cet exercice. Le jeune marchaire Adamant Tereta a été reçu d'abord par le premier ministre et le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Face aux hommes des médias, mardi passé, le mouvement Yeroulo Débou sur les remparts manifeste son mécontentement face au renouvellement du mandat de l'aménagement. Il prévoit aussi des activités dans les jours à venir pour demander le départ de l'aménagement du pays. Le compte-rendu est signé sous le Mancidibé. À travers cette rencontre avec les hommes des médias, le mouvement Yeroulo Débou sur les remparts dévoile ses stratégies pour faire partir l'aménagement au Mali dans les jours à venir. Yeroulo Débou juge non nécessaire la présence de cette force conjointe des Nations Unies dans notre pays. Nous allons dans un premier temps adresser un courrier officiel, une lettre quand même au secrétaire général des Nations Unies. Avec ampliation aux autorités de la transition, notamment le président de la transition, le premier ministre de la transition et puis le président du CNT. En plus de cela, on adressera un courrier au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Au-delà de cela, nous allons nous fixer quand même des rendez-vous pour encore éclairer la lanterne du peuple malien à travers quand même un grand meeting pour donner un ultimatum quand même à ces forces étrangères sur notre territoire. Le cas des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali est également à l'ordre du jour. Yeroulo invite Maliens et Ivoiriens à la fraternité. Yeroulo, dans la dynamique de trouver une solution à cet équivoque-là, déjà à lancer une invitation à la communauté ivoirienne sur le territoire malien. Nous allons les rencontrer, échanger en vue vraiment de converger au même point de vue. Comme nous avons dit, ce n'est pas un problème entre le peuple ivoirien et le peuple malien. C'est un problème créé de toutes pièces par cette organisation, par cette force étrangère qui est présente sur notre terre. Donc c'est aux communautés ou aux deux communautés maliennes et ivoiriennes de comprendre cela et de ne pas aller à d'autres infectives. Le mouvement Yeroulo entend mener des meetings dans toutes les régions du Mali, où se trouve la MINUSMA, à commencer le 29 de ces mois au Palais de la Culture de Bamako. Je vous l'annonçais dans les titres, le prix des hydrocarbures connaît une hausse depuis jeudi 0, le litre du supercarbure à la pompe est désormais à 891 francs CFA et celui du gasoil à 889, soit une augmentation de 30%. Cette hausse est liée à certains paramètres déterminants sur lesquels l'Etat ne peut agir. Raison évoquée, la conjoncture mondiale étant très défavorable, avec un marché de pétrole très volatil. Pour en savoir davantage, Sera Batili a approché le directeur général de l'Office national des produits pétroliers, Modibo Gouraudial, suivant cet entretien. Nous sommes dans une conjoncture défavorable depuis quelques mois, ce qui fait que les conséquences néfastes pèsent beaucoup sur notre économie. Alors donc, il faut s'ajuster. C'est pourquoi l'Etat a toute responsabilité, après avoir déployé tous les efforts possibles, en renonçant par exemple aux droits et taxes au cordon douanier, qui aujourd'hui sont de 1 franc, 1 franc 50 par litre. Contre, au mois de janvier dernier, on avoisinait les 125 francs par litre. L'Etat s'est vu amener à augmenter encore les prix à la pompe, pour compter du jeudi, 21 juillet 2022 à 0 heure. Le litre du supercarbure sera vendu à 891 francs CFA, et celui du gasoil sera vendu à 889 francs par litre. Alors, monsieur le directeur, c'est un stress quotidien de savoir que le prix des hydrocarbures monte au jour le jour. Quelle est l'alternative trouvée par l'Etat à ce niveau ? Est-ce qu'il y aura une amélioration ? Nul ne peut se hasarder à prédire l'avenir des marchés pétroliers. Tant ces marchés sont liés à beaucoup de facteurs, géopolitiques surtout. Ce qui fait qu'on ne peut pas prédire ce qui va arriver demain. Mais l'Etat a quand même pris l'engagement vis-à-vis de la population que dès qu'on va retourner vers une stabilisation des marchés par une tendance à la baisse, alors ces baisses seront reflétées sur les prix à la pompe pour permettre aux consommateurs de bénéficier de ces baisses. On peut être rassuré par rapport à l'approvisionnement correct du pays parce qu'on est en train chaque fois de nous adapter aux réalités du marché, du marché international en termes de fixation des prix à la pompe. Sur un tout autre registre, le directeur général de l'ORTM poursuit sa visite dans la région. A Tomoktu, Hassan Baba Diombele a échangé avec le personnel de la station régionale, les notabilités de la ville et les partenaires de l'ORTM. Un exercice qui lui a permis d'exposer les nouvelles politiques engagées par l'ORTM pour la réussite de sa mission de service public, nous dit Yaya Tandina. S'imprégner des conditions de vie et de travail tout en encourageant l'équipe de la station régionale dans l'exercice de ses missions, c'est tout le sens de cette visite du directeur général de l'Office de radio et télévision du Mali à Tomoktu. Accompagné d'une forte délégation, une rencontre a été organisée avec le personnel permanent et les collaborateurs extérieurs. Toutes choses qui ont permis aux uns et aux autres de mesurer la portée de la mission. L'enseignement que nous tirons de ces échanges, c'est d'abord pour reconnaître que ça a été très utile. Ça a été très utile. Pourquoi ? Parce que nous avons compris que beaucoup nous regardent, beaucoup se posent des questions sans pour autant avoir de réponses. Et aujourd'hui, la tournée nous a permis vraiment de donner des réponses à certaines interrogations et ça a été très, très utile. Nous avons compris aussi que dans le cadre de la concurrence, il est important pour nous de penser aux tarifs. Ça, c'est des conclusions que nous tirons tout de suite. Nos interlocuteurs ont mis un accent particulier sur nos langues nationales. Il est important aussi de reconnaître aujourd'hui que toutes ces régions veulent avoir une certaine présence sur la télévision nationale. Face aux nombreux défis auxquels la structure fait face, défis liés à la réfondation nationale et les élections à venir. C'est pourquoi l'hôte du jour a voulu partager avec les services techniques, la société civile et la presse la nouvelle dynamique d'une meilleure collaboration. J'avoue très sincèrement que nous avons aimé la visite et au cours de nos échanges, nous avons convergé des points de vue. Nous avons fait des propositions sur la parfaite collaboration qu'il faut souligner qu'il y a entre le RTM et nous, mais faire aussi des suggestions pour l'avenir. C'est faisant les difficultés que le RTM rencontre quant à la prise en charge de l'ensemble de son fonctionnement. Nous permet vraiment de lancer un appel à l'ensemble des acteurs de développement de la région, de faire en sorte que dans l'exécution de l'ensemble de leurs projets et programmes, qu'ils prennent en compte les volets couverture médiatique par le RTM et que cette couverture médiatique soit prise en charge à hauteur des choix. Auparavant, la délégation nationale avait effectué une visite de courtoisie à la notabilité de Tombouctou. Ici, des préoccupations ont été soulevées et des réponses ont été apportées par les visiteurs. Les pèlerins de la filière gouvernementale ont tous regagné le Mali. Le troisième et dernier vol est arrivé hier à Bamako. Le délégué général reste quelque temps encore à la Mecque en attendant le retour des derniers pèlerins de la filière privée. Abdel Fattah Sissé fait le point au micro de nos envoyés spéciaux Mamadou Kone, Mamadou Sidibé et Saïd Moumed Lamine Djerra. On rend grâce au Bungu qui nous a vraiment montré ces grands jours aujourd'hui et de faire retourner l'ensemble des pèlerins maliens de la filière gouvernementale au Mali aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que les pèlerins de la filière gouvernementale sont très bien passés à tous les niveaux, que ce soit à l'étape de la maison des Hages, Médine, la Mecque, Mina, Arafa, Mouzalifa et encore les voyages de retour à la maison des Hages. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous confirmer que l'ensemble des pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont très bien arrivés à Bamako et sans problème à tous les niveaux. On rend grâce au Bungu et remercie les pèlerins et demande aussi pardon aux pèlerins parce qu'il y a eu quand même des difficultés, malgré tout ce qu'on dit que ça s'est très bien passé, mais il y a eu quand même des difficultés, surtout au niveau des pèses et des bagages. Mais au final, Alhamdoulilah, Djé nous a aidés pour finir dans les meilleures conditions. Je vais rester ici en Arabie Saoudite pendant encore 10 jours pour assister nos partenaires de la filière privée, pour les assister, les accompagner parce qu'ils vont continuer encore leur retour jusqu'au 28. Est-ce qu'il y a des aspects que vous voudriez bien améliorer prochainement ? Bien sûr, il y a beaucoup d'aspects qu'on va améliorer. Ce qui concerne le transport aérien, même l'encadrement, même tout ce que les gens ont dit comme très bonnes conditions dans lesquelles on a fait le pèlerine cette année, on va évaluer et améliorer sur tous les côtés de l'encadrement de telle façon que vraiment le pèlerine malien soit dans les meilleures conditions, incha'Allah. Le club Bensako vient de procéder au lancement officiel de ces activités. L'organisation engagée pour l'autonomisation des femmes et des jeunes a exposé ses programmes et ambitions devant l'assistance. Mariam Koulibaly pour les détails. Après son implantation dans différentes localités du pays, l'air est pour le club Bensako de présenter ses intérêts et ambitions au public. L'organisation qui s'estvé à politique s'engage à accompagner les femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Comme vous le savez, le club Bensako contribue à la formation des femmes en savonnerie, teinture, transformation agroalimentaire, etc. Cet accompagnement aujourd'hui est une meilleure stratégie d'aboutir à l'autonomisation des femmes, qui est l'une des priorités de la politique du club. Le club qui projette la formation d'environ 3000 femmes dits et regroupés en son sein, environ 7000 adhérentes et avoir formé déjà 300 femmes dans différents domaines. La formation professionnelle est une activité très importante dans le développement de notre pays. Il s'agit de doter les populations maliennes en compétence, en qualification professionnelle. Et surtout, son domaine de prédilection, c'est au niveau des femmes. Donc, ceci est une très belle activité qui doit être saluée. Qui dit soutenir une femme, dit soutenir une famille, dit soutenir un pays. Donc, nous sommes aujourd'hui là, en tant que partenaire du club Bensako, pour assister au lancement officiel. Donc, au nom de tout FISIMALI, nous remercions très sincèrement le club Bensako pour cette initiative qui contribue au développement du pays. La cérémonie s'est soldée sur la remise d'attestations aux femmes bénéficiaires des différentes formations. D'autres ont également eu droit à exposer leurs produits devant le public. En troisième région, l'ONG Save Children a tenu un atelier de restitution et d'engagement suite à l'analyse budgétaire de communes de Ouattini, Kourou et Sansana dans le cercle de Sikasso. L'objectif de cette session est de contribuer à une meilleure prise en compte des questions d'éducation dans les budgets des communes rurales concernées. Yoroubala Djabati. L'objectif de cet atelier est de contribuer à une meilleure prise en compte des questions d'éducation dans les budgets des communes rurales de Ouattini, Kourou et Sansana dans le cercle de Sikasso. La session est organisée par Save Children à l'intention des élus communaux, les acteurs de l'éducation, les percepteurs et les services techniques des communes concernées. Toute la population doit s'engager pour que l'éducation réussisse. Et nous estimons aujourd'hui que l'éducation a atteint un certain niveau dans notre pays, que les maires que nous sommes, nous devons faire en sorte que les ressources qui sont destinées à faire en sorte que l'éducation soit réelle, que nous les utilisons de façon rationnelle. Save Children ne souffre d'aucune ambiguïté en termes de collaboration. Nous avons l'accompagnement constant de l'État, surtout pour aider les enfants à étudier, à être en bonne santé, à être protégés et également à étudier dans les écoles. Le développement du secteur de l'éducation constitue une priorité pour le gouvernement du Mali. Le respect de la proportion des budgets communaux allués à l'éducation de façon générale demeure un souci. Le présent atelier de réaction est organisé pour permettre aux acteurs ici présents d'apprécier les sessions d'analyse budgétaire qui ont été faites. Pour l'atteinte des objectifs assignés à cet atelier, nous comptons beaucoup sur la participation des qualités de tous les acteurs pour que les objectifs soient atteints. La présentation de la synthèse du rapport d'analyse des trois communes et la signature de la déclaration d'engagement ont constitué les temps forts de cette session. Ouvrons la page culture de ces 13 heures. Exposition calligraphique d'oeuvres inspirées des anciens manuscrits du Mali au Musée national. Il s'agit d'une véritable industrie culturelle dont les supports sont sur des papiers et des pots de chèvres ornés de divers motifs avec des formants de cartes postales. Une cérémonie culturelle saluée par les autorités gouvernementales et les partenaires techniques et financiers. C'est quelques cours de suzeau pour marquer cette exposition d'oeuvres. Il s'agit des oeuvres calligraphiques inspirées des manuscrits anciens du Mali. Elles sont produites par les étudiants des écoles et galeries d'art. Ils ont créé des dessins et des grandes figures, des messages de cohésion sociale, des messages d'entente. Cette exposition montre à suffisance que l'exploitation des manuscrits constitue une véritable source d'inspiration. Elle montre également que l'exploitation du contenu des manuscrits est à la dimension de l'évolution du monde actuel. C'est-à-dire alors que les manuscrits et les arts permettent de créer une industrie culturelle. Toutes choses qui montrent à suffisance le rôle et la place de l'économie culturelle, saluées ici par les partenaires techniques et financiers et les autorités gouvernementales. Le savoir-faire des jeunes créateurs motive tous au seul service de la reconnaissance, de la beauté, de la calligraphie. A côté des sites et monuments de l'artisanat traditionnel, de l'art culinaire, ce qui constitue un attrait pour le tourisme malien. Ces manuscrits qui se chiffrent à peu près de 500 000 au Mali, à travers le pays, selon les rapports d'études menés par l'UNESCO en 2020, à travers l'appui financier de l'Union européenne, et les records du savoir intellectuel, et bien on nous apprend énormément, non seulement sur le Mali, que c'est l'histoire de l'Afrique, mais sur toute l'humanité entière. Auparavant, il a été procédé à la remise d'attestations à certains étudiants qui se sont distingués par leur savoir-faire. Culture toujours tenue de la neuvième édition de la nuit de Belédougou le week-end dernier. Initiée par l'association Belédougou d'Onkan, elle vise à promouvoir la culture de cette localité à travers des instruments et chansons traditionnels. Le temps fort de cette nuit, c'est avec Souleymane Sidibé. Après quatre ans d'arrêt des activités, l'association Belédougou d'Onkan organise la neuvième édition de la nuit de Belédougou. Organisée par les ressortissants de Belédougou, l'initiative a pour objectif de faire la promotion de la culture de Belédougou dans son ensemble. Nous avons initié la nuit de Belédougou, c'est pour promouvoir la culture de cette localité et montrer aux gens qu'il faut aimer sa culture. Nous rendons hommage aux forces armées et des secrétés du Mali qui se battent nuit et jour pour assurer notre sécurité. Moi, je suis très content. Maintenant, c'est un appel sur les autorités. J'essaie de dynamiser l'action de ce genre que nous vivons ce soir. Les invités d'honneur de la soirée saluent l'initiative de l'association Belédougou d'Onkan. C'est un événement que je salue très chaleureusement parce que ça montre en tout cas que la culture du Mali est diverse. La culture est en quelque sorte la carte de visite d'un homme, d'un groupe, d'une communauté ou d'un peuple. Elle est un tout complexe qui comprend toutes les connaissances, le savoir, la croyance, l'art, le droit, les valeurs morales, les traditions, les coutumes et toutes les aptitudes acquises par un homme en tant que membre d'une société. L'association entend pérenniser cette initiative pour valoriser la culture des Belédougou qui est l'une des meilleures cultures du Mali. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM1. Sous-titrage Société Radio-Canada